Je regrette qu'on paralysse une fois de plus la ville un samedi pour une manifestation dont en plus je ne comprends pas complètement le fondement. Parce que qu'on arrête le nucléaire, qu'on ne l'arrête pas, de toute façon, il y a déjà cette question des déchets de la filière nucléaire qui existe. Et il y a déjà le besoin de trouver des solutions. Le site de Bure, c'est avant tout un laboratoire pour essayer de regarder comment on peut au mieux traiter ces déchets. Et c'est peut-être une vision irréaliste, finalement, de l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il y a un débat sur le nucléaire, c'est normal. Qu'il faille en sortir, je le pense. Après, à quel rythme ? Comment est-ce qu'on peut le faire ? C'est quand même une énergie décarbonée. Si c'est pour la remplacer par du charbon, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, il y a un débat et une politique à conduire. Mais la question des déchets, elle est là. Point. Il faut la traiter. Et en pensant qu'en s'opposant au traitement des déchets, on va obtenir la sortie du nucléaire, c'est comme si en ne soignant pas le malade, on espérait le guérir. Et surtout, je pense aux commerçants nancyens, je pense aux nancyens et aux lorrains, qui auraient peut-être eu envie de profiter pendant ce samedi, où finalement le temps est clément, de Nancy, de venir au jardin éphémère, d'aller faire les boutiques, d'aller se balader un peu en ville, de se retrouver à une terrasse, et qui vont avoir du mal à le faire, parce qu'en plus de la grève, il y a ce blocus quasiment du centre-ville, qui est organisé par la manifestation des antibus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !